Les énergies renouvelables, dans notre exposition aussi, il y a, comme vous voyez, la centrale solaire, nous, toujours le bilan. Un bilan qui va nous montrer comment fonctionne la centrale solaire, nous, et aussi les étapes et les parties de la centrale solaire, nous, et même la technologie CSP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire capteur solaire cylindro-parabouli. Ici, comme vous voyez, il y a un bilan de tous les exposés qu'on a déjà fait avec nos élèves au sujet de l'environnement. L'agriculture durable. On parle de développement durable. Pourquoi ne pas aussi parler d'une agriculture durable ? Mais qu'est-ce que l'agriculture durable ? Nous vous invitons à découvrir c'est quoi l'agriculture durable en français. Toujours. Et aussi, l'agriculture biologique et ses principes. Hissam, 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 Hissam. Après, on sait, maintenant, on enseigne les mathématiques en français. C'est pour cela qu'on a préparé un dictionnaire français-arabe en mathématiques. Voilà le dictionnaire. Il va être collé pour toujours sur ce mur, si Dieu le veut. Aussi, il y avait le français au service des sciences. Des termes scientifiques en français et en arabe. Toujours des termes scientifiques en français et en arabe. Et comme vous voyez, sur le mur, il y avait des affiches. Des affiches qui suscitent à la protection de l'environnement. Voilà. Comme vous voyez, des affiches qui suscitent à la protection de l'environnement. Après ces affiches, nous vous invitons aussi à découvrir les unes, quelques unes des journaux de nos élèves. Voilà le journal, le globe vert. Globe vert. La une de leur journal. Toujours voilà une autre une. SOS Environnement, le journal SOS Environnement, et le journal Espoir Petit Écolo. Petit Écolo de Abdelkrim Al-Khattab. Voilà deux journaux écologiques. C'est la une de ces journaux. Il y avait un sujet. En gros, c'est le déboisement et la forêt. Quelles sont les conséquences du déboisement ? Tout ça, on va le découvrir dans cette exposition. Et comme vous voyez ici sur le mur, il y a la pollution et le recyclage. Qu'est-ce que la pollution ? Qu'est-ce que le recyclage ? Et toujours, notre objectif dans cette semaine, c'est amener les élèves à lire et aussi à devenir des écolos. Voilà quelques images bizarres. Des plantes et leurs noms en français. Un poème de Victor Hugo, chaque enfant que l'on sait, est un homme qu'on gagne. C'est un petit poème de Victor Hugo qui nous montre le rôle qui joue l'enseignement dans la vie. On construit des personnes. Aussi, il y a ici, comme vous voyez, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. C'est quoi le réchauffement climatique ? Tout le monde en parle maintenant. Radio, télévision, Internet. Toujours on dit réchauffement climatique, réchauffement climatique. Mais c'est quoi le réchauffement climatique ? Nous vous invitons à le découvrir dans notre exposition. Aussi, à Warzazet, il y avait un grand projet, ça fait longtemps. C'est la ceinture verte autour de Warzazet. Un Atim, par exemple. Oui ou non ? Oui. Mais ce projet, jusqu'à présent, il n'a pas vu le jour. Oui ou non ? Alors, il faut qu'on laisse savoir quelque chose sur ce projet. Voilà. Comme vous voyez maintenant. Pam ! L'image. Ici, s'il vous plaît. Je peux tirer cette image. Pam ! Ça veut dire que notre exposition est riche. L'objectif, c'est que les élèves, lorsqu'ils vont entrer ou bien sortir au collège, à chaque fois, ils vont apprendre quelque chose. Pam ! C'est quoi Pam ? Ce sont les plantes aromatiques médicinales. Voilà. Les plantes, leur nom en français. Exemple, les arbres, leur nom en français. Voilà un lexique de l'environnement. Les termes, c'est quoi la faune, la flore, l'espace naturel, tout ce qui est en relation toujours avec l'environnement. Et toujours, on apprend. Français et arabe. C'est quoi les forêts humides ? Mais en français, définition. Et en arabe. Les forêts tropicales, en français. Et en arabe. Et avant de sortir, avant de finir, il y aurait un bilan toujours qui parle de l'environnement. Tout ça, on va le découvrir dans notre exposition. Après, nos jeunes inventaires. Pour nos jeunes inventaires, on va présenter leur invention. Il y a l'invention de l'élève Adnan Jamal. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une voiture qui fonctionne avec l'énergie cinétique et l'énergie solaire. Voilà l'affiche de ce projet. Vous pouvez prendre des photos pour l'affiche des projets et tout ce qui est là-bas. Oui, c'est moins, c'est moins que ça. Voilà l'affiche de projet toujours de l'élève Adnan. C'est une voiture solaire qui fonctionne avec l'énergie solaire. Et on a fait ces affiches en français. On a fait ces affiches en français et aussi en arabe, derrière. Dans ce chevalier, il y avait une présentation en arabe pour ces projets. Oui, voilà le premier projet, le deuxième. Et toujours, nous vous invitons à découvrir notre exposition et soyez le bienvenu. C'est le bienvenu.